Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 8 janvier et les titres développés dans ce journal. Le vaccin anti-Covid, un sujet sensible bien évidemment, notamment sur sa logistique et son stockage. Immersion exclusive des équipes de TV7 dans cette édition au cœur d'un lieu de stockage bien évidemment tenu secret. Un campement temporaire à destination des sans-abris sur la voie de la réinsertion. Ce sont les abris solidaires installés sur les quais de Bordeaux. Enfin, nous irons découvrir une colocation pour seniors en Gironde. La météo pour ce week-end. La région Nouvelle-Aquitaine sera partagée en deux ce samedi après-midi. Soleil au nord, nuages au sud. Quant à dimanche, le soleil sera présent sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Les températures seront toujours négatives le matin sur les 12 départements. L'après-midi, il ne fera pas plus de 5 degrés samedi comme dimanche. Mais pour débuter ce journal, alors que la campagne de vaccination se poursuit, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi donc la possibilité de vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus résidant à domicile dès le 18 janvier. Outre le vaccin Pfizer-BioNTech et un autre autorisé par l'Agence européenne de médicaments celui du laboratoire américain Moderna, au 31 décembre, plus de 520 000 doses ont été livrées en France. Si la logistique d'acheminement et de stockage reste confidentielle, nous avons pu en exclusivité pénétrer dans l'un de ces lieux gardés secrets en Gironde où les vaccins sont arrivés mardi. C'est ici que sont stockés les flacons prêts à être envoyés partout en Gironde. Des flacons à manipuler avec précaution. Chacun d'entre eux contient 5 doses de vaccin. Un vaccin à la conservation périlleuse. La durée de conservation est de 3 minutes à température ambiante. Donc toute la difficulté ça va être de préparer les flacons à destination bien sûr des centres de vaccination installés au CHU de Bordeaux mais aussi bien sûr les établissements du département à température réfrigérée. C'est-à-dire qu'il faut que ces flacons soient préparés entre 2 et 8 degrés. Conservés dans des congélateurs à moins 80 degrés, les flacons sont systématiquement accompagnés du dispositif médical nécessaire à la vaccination. Des kits préparés un par un par le personnel hospitalier. On est obligé de faire un double contrôle donc c'est pour ça qu'on est effectivement comme sur une chaîne pour éviter toute erreur, toute traçabilité, que tout soit bien respecté. Donc il y a une collègue qui prépare, on recontrôle, on en paquette et tout est recontrôlé à chaque fois à toute la chaîne du circuit. En deux jours, près de 4000 doses de vaccin ont été préparées à la distribution. Une cadence élevée dont le rythme n'est pas près de ralentir. Ça ne va que s'accélérer puisqu'on a réellement, on a reçu les vaccins mardi, on a démarré mercredi donc vous voyez on n'est même pas sur une semaine complète donc on sait très bien que ça va être crescendo. Le CHU de Bordeaux a reçu 1755 flacons. Une fois décongelés, ils ont une durée de validité de 5 jours. Et le Premier ministre Jean Castex sera par ailleurs en Nouvelle-Aquitaine ce samedi à Tarbes plus précisément pour parler de la stratégie vaccinale en région. Le point de la situation épidémique dans les écoles de l'Académie. Deux classes sont actuellement fermées dans les Pyrénées-Atlantiques mais aucun des 3199 établissements scolaires que compte l'Académie n'est fermé pour cause de Covid. Parmi les élèves, 35 ont été déclarés positifs à la Covid-19 en 24 heures ce qui porte à 84 leur nombre sur l'Académie qui compte 577 000 élèves. Et puis les derniers chiffres sur l'épidémie dans la région Nouvelle-Aquitaine publiée ce soir par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence a augmenté de 30% pour s'établir à 93,6 cas pour 100 000 habitants désormais. Une des conséquences, vous le savez, de la Covid-19, la perte du goût et de l'odorat. Les retrouver donc, c'était l'objectif de l'Institut des sciences de la vignée du vin de l'Université de Bordeaux qui a mis au point un protocole pour permettre à ces étudiants atteints du Covid de recouvrer ces deux sens avec un kit olfactif et des exercices de rééducation bientôt accessibles à tous. Les explications de Dominique Parmentier. Dans cet imposant bâtiment de Villeneuve-d'Ornon, l'Institut forme quelques 400 étudiants au métier de la vignée du vin et notamment les futurs zoonologues. C'est dire si les qualités olfactives et gustatives sont importantes pour eux. Alors lorsque 5 d'entre eux, touchés par le Covid, n'avaient toujours pas retrouvé le goût et l'odorat au bout d'un mois, l'Institut a mis au point un protocole pour les accompagner et les rééduquer. L'idée, c'était d'une part de pouvoir travailler avec une équipe médicale pour poser un diagnostic, puisque en effet, dans le cadre de la Covid-19, il y a plusieurs troubles qui peuvent être observés. Et puis ensuite, prendre en charge les étudiants au niveau de l'enseignement, donc adapter notre enseignement spécifiquement pour ces étudiants et ensuite leur proposer une méthode de rééducation pour qu'ils récupèrent le plus rapidement possible. Une méthode élaborée par l'Institut à partir de travaux scientifiques internationaux est matérialisée dans ce kit. Alors ce kit est constitué pour nos étudiants d'un livret d'accompagnement pour noter l'évolution des perceptions et de consignes pour effectuer quelques exercices quotidiens. En plus, dans ce kit, on propose à nos étudiants une série d'odorants qui sont présentés soit sous la forme de stylos olfactifs, soit sous la forme d'un diffuseur olfactif qui leur permet tous les jours d'effectuer leurs exercices. A l'intérieur, des huiles essentielles à base d'orange, de mentes poivrés, de lavande ou de clous de girofle. On va vous proposer de sentir ces stylos et d'évaluer l'évolution de vos perceptions. Essayez de réfléchir à l'odeur que vous êtes en train de sentir. Mais il y a aussi des exercices qui sollicitent l'imagination autour des odeurs. Rien que le fait d'imaginer les odeurs peut permettre d'induire une récupération de la perception olfactive. Des exercices qui ne sont pas réservés aux étudiants de l'Institut. L'ensemble du protocole et les travaux qui ont conduit seront mis en ligne ce mardi sur le site de l'Institut et accessibles gratuitement à tous. Et Julien Denormandie était en visite dans les Landes ce vendredi. L'épidémie d'influenza aviaire impacte fortement le département landais. Près d'un million de canards vont être abattus. On recense aujourd'hui plus de 119 foyers de contamination dans ce département. Le ministre de l'Agriculture est arrivé à Mont-de-Marsan à la mi-journée pour une réunion de travail avec les services de l'État après laquelle il devait rencontrer les représentants de la profession pour évoquer la flambée d'influenza aviaire. Le ministre donc était présent dans les Landes. Et puis un point sur l'affaire de l'adolescent tué par balle dans la cité des Obiers à Bordeaux. Ce samedi dernier, les quatre jeunes qui avaient été déférés au parquet hier jeudi ont donc été incarcérés. À Bordeaux également, une aire d'accueil solidaire a vu le jour sur les quais. Un campement temporaire à destination des sans-abri sur la voie de la réinsertion créé par deux associations suite aux intempéries des dernières semaines. Cette aire d'accueil a reçu l'approbation de la mairie le temps que chacun de ses bénéficiaires trouve un logement, un hébergement social notamment, le point avec Bénédicte Doha. Installée dans cette cabane, c'est ici que Nathalie a trouvé refuge après des semaines passées dans les rues du centre-ville. Un refuge bien loin du parking où elle avait l'habitude de dormir. Les cabanes isolent beaucoup du froid et c'est mieux parce qu'au moins là on est autorisés, on sait où être et on a plus confiance pour enfermer nos affaires, pour pouvoir faire nos papiers et tout le reste. Il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites, ça dépend si on est deux dedans ou une personne. Et voilà, après on a fait en sorte d'avoir des bâches. Il y a une dame qui va nous coudre des trucs pour isoler et peut-être aussi isoler tout autour. Et voilà, en fait on a fait toujours un petit coin de lit, des palettes en dessous pour éviter l'humidité. Créé de toutes pièces par les maraudes du cœur et les gratuits, le campement n'abrite pas plus de 16 sans-abris. Des sans-abris sur la voie de la réinsertion qui n'ont pas vocation à rester. Le modèle des arts d'accueil est autant pour les sans-abris que pour les riverains, dans le sens où les rues sont complètement engorgées. Je viens du palais des sports, je sais très bien de quoi je parle. Chaque personne sur le camp a un suivi personnalisé avec des travailleurs sociaux, qu'ils soient du CALC, du CCAS, du CUD, de la CAS ou même des médiateurs du GIP aussi qui sont tous les jours sur le terrain, que chacun puisse aller vers sa réinsertion. Solution provisoire pour pallier au manque de place en hébergement d'urgence, une deuxième aire d'accueil solidaire est aussi installée sur la rive droite de la Garonne. La colocation, ce n'est plus uniquement réservée aux jeunes étudiants. Désormais, les seniors pourront aussi s'y retrouver. C'est le pari que s'est lancée la start-up Domani. L'objectif pour les deux jeunes bordelais à l'origine de ce projet est de lutter contre l'isolement tout en conservant un maximum d'autonomie pour les seniors. Reportage à Pessac de Claire Ekersley. La spécificité de cet habitat partagé, c'est vraiment d'avoir à la fois des endroits qui sont privés, mais aussi des endroits qui sont partagés, tout en vraiment gardant une échelle qui est petite, bien plus petite par exemple qu'un EHPAD. A 81 ans, Denise visite pour la première fois ce qui sera peut-être sa future résidence. Une colocation pour seniors. Huit personnes âgées pourront dès le mois de février y emménager. Une alternative à l'EHPAD pour des résidents souvent diminués. Un jour, je ne pourrai plus peut-être me lever, j'aurai des douleurs, je ne pourrai plus faire ceci, faire mon ménage, plus susceptible du jour au lendemain d'être diminuée déjà dans mes possibilités de vivre. Quotidiennement, une maîtresse de maison viendra en aide à la préparation des repas et des courses. Une façon de garantir l'autonomie des résidents tout en luttant contre l'isolement. De quoi rassurer les proches des résidents. Je suis encore suffisamment autonome pour se débrouiller, participer à une vie collective, donc ça peut être une solution intéressante. A l'étage du dessus, vous avez trois chambres et à l'étage encore du dessus, trois nouvelles chambres. Sachant qu'on a choisi cette disposition pour que les gens puissent à la fois librement venir dans les parties communes et en même temps, dans leur chambre, avoir un accès directement à la sortie et pouvoir être plus autonome. Les portes ouvertes sont prévues le 23 janvier prochain. Une vingtaine de candidats est déjà inscrit pour intégrer la colocation. Et maintenant, comment stimuler ces défenses immunitaires ? Justement, en cette période où le froid se fait encore plus sentir, peut-être grâce à cette algue, la spiruline produite à Lugos en Gironde, une production artisanale qui trouve peu à peu ses débouchés. Amandine Bretos. C'est une algue connue depuis des millénaires en Afrique et cultivée localement en Gironde. La spiruline, riche en fer et vitamines B12 et E, possède de nombreuses vertus. C'est un aliment qu'on va mélanger dans un jus de fruits ou dans un yaourt. Là, en plein hiver, c'est une bonne saison pour faire une cure de spiruline. C'est un aliment qui est super tonifiant, qui stimule le système immunitaire. Une culture locale et respectueuse de l'environnement. Ici, c'est 200 à 300 kilos qui sont produits chaque année. C'est une algue qui va pousser dans un milieu somâtre, donc légèrement salé. Ce n'est pas une algue de mer. Et c'est une algue qui n'est pas filandreuse comme on va imaginer. C'est une crème qui remonte à la surface. C'est la souche tchadienne. Et elle émet très 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 serré. C'est des ressorts hyper compacts. Le matin, on pousse la crème dans un coin. Et avec une pompe, on prend cette crème et on va la filtrer sur les tables de récolte à côté. Une fois qu'elle a filtré cette crème, on va la presser très fort. Un petit peu comme du fromage. Et avec cette pâte de spiruline, on va faire les fameuses paillettes dans le laboratoire. Plus de la moitié de la production est écoulée en vente directe à la ferme. Et pour consommer la petite algue bleu verte locale, il faudra débourser en moyenne une quinzaine d'euros pour 100 grammes. Et avec nous ce soir, Nicolas Spitalier. Merci d'être sur ce plateau. On va parler du mag. Oui, comme chaque samedi, mais ça fait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. Bonne année. Effectivement. Bonne année à vous aussi. Alors on reprend notre rituel habituel. Et puis cette fois-ci, après les algues, on a peut-être un entre-deux. Entre stimulants, mais aussi pour retrouver le goût et l'odorat, le cornichon. Il paraît qu'on est des champions dans le sud-ouest. Et oui, figurez-vous que le cornichon, c'est un condiment de consommation massive. Vous n'allez pas me démentir. Alors ce n'est peut-être pas tous les jours et dans tous les foyers qu'on mange des cornichons. Mais enfin, pas loin. C'est quand même tout sauf exotique. Vous connaissez la chanson de Nino Ferrer où il n'y a pas de pique-nique sans cornichons. Enfin, dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas grand-chose de plus local, français ou d'ici que le cornichon. Imaginez votre tranche de pain du voisin, un petit peu de rillette des Landes et puis un quilde rouge de Duras. Tout ça, c'est local. Mais le cornichon que vous mettez avec, à consommer, modération, sauf que le cornichon que vous mettez avec, on ne le sait peut-être pas. Mais enfin, il est massivement d'import, essentiellement de Chine. On produit très peu, presque plus de cornichons en France. Alors ça repart et on s'intéresse à ce sujet. Moi, je l'ignorais. Je pensais que le cornichon, c'était tout sauf exotique. La mangue, c'est exotique. Le caviar, c'est exotique. Mais le cornichon, je ne croyais pas. Eh bien, ça l'est dans sa production. Alors figurez-vous. En Périgord et dans les Landes, on a relancé la production. Voilà. Et donc du coup, en Nouvelle-Aquitaine, on reproduit du cornichon. Tout à fait. Et Aude Ferbos, notre reporter, est parti en quête des cornichons locaux pour voir ce qu'on peut faire. En cette époque où on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de producteurs. Mais quand même, il y en a deux dans la région. Il y a Saint-Saulac-Oussière en Dordogne. Et puis à Mont-de-Marsan, au Jardin de Nonnaire, des producteurs de cornichons bien de chez nous. Alors évidemment, ils ont des coûts parfois différents. Mais ils ont aussi des saveurs différentes. Ils ont aussi des histoires différentes qu'on vous raconte dans le mag. Puis c'est intéressant à noter qu'en plus de relocaliser une production pour un bien de consommation courante, il y a aussi un effort social. C'est le cas au Jardin de Nonnaire à Mont-de-Marsan, où le dispositif produit des cornichons, mais aussi d'autres produits et favorise l'insertion de personnes handicapées. – Merci beaucoup. À Découverts dans le mag. Donc dès demain, samedi, avec votre quotidien bien évidemment Sud-Ouest. Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre sujet. – Absolument. – Allez, restez avec nous. Dans un instant, retrouvez l'interview de Patrick Mérès, le directeur départemental de la Sécurité publique de Gironde. Faut-il s'inquiéter de la montée de la délinquance, notamment sur Bordeaux ? La réponse dans un instant. Il était l'invité de la matinale sur TV7 ce vendredi. Et tout de suite après, le sport à l'affiche avec Bastien Loquet. Du rugby avec deux chocs, UBB Lyon et Racing La Rochelle. Du foot et les Girondins qui recevront le... Excusez-moi, qui recevront... Je ne sais plus. Ça m'a bien chassé. Et puis, l'Orient, pardon. Jean-Louis Gasset est par ailleurs ravi aussi du prolongement de contrat de Paul Baïs. Et un point sera fait également sur le Vendée Globe. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.